Avant que la vidéo du jour ne démarre, je vous invite à cliquer ici dans le petit i. Vous serez redirigé vers une émission à laquelle j'ai pu participer avec la chaîne Déclic, qui est une chaîne du groupe Peugeot. On a joué à un quiz sur les innovations, les innovations dans l'histoire. C'était super, j'ai fait équipe avec Jigmé, pour ceux qui connaissent. Il y avait d'autres créateurs de contenu, vraiment, je vous invite à aller suivre ce quiz. En plus, il y a un lot à gagner pour l'un d'entre vous. Tentez votre chance. C'est ici dans le petit i et également dans la barre d'infos. Je vous remercie et on enchaîne avec la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois en face caméra. Je commence dès l'intro, comme ça on sera tranquille à la fin de la vidéo. Mais sachez que c'est très important pour la chaîne que les vidéos soient partagées, soient likées. C'est vraiment une manière de soutenir mon travail et celle de mon équipe. Et puis, si vous le pouvez, bien entendu, n'hésitez pas à soutenir financièrement Passé Sauvage. Je vous mets ici les liens dans le petit i. Depuis que j'ai eu la chance d'approcher la tombe de la dame de Vix, son gigantesque vase de bronze et son fabuleux torque d'or, pour un documentaire avec National Geographic, j'avais envie de faire une vidéo sur les femmes celtes de l'âge du fer. Car cette fabuleuse sépulture féminine n'est pas un cas isolé. A cette époque proto-historique, dans une grande région au nord des Alpes, on voit apparaître des tombes de femmes extraordinaires. Enterrées avec des richesses considérables, parfois avec des armes et des chars, des attributs qu'on imagine plutôt masculins en temps normal, celles qu'on nomme souvent les princesses celtes ont intrigué des générations d'archéologues. Elles posent en fait la question du genre en archéologie. C'est un thème qu'on a déjà évoqué dans plusieurs vidéos de la chaîne, celle sur l'anthropologue Margaret Mead dans les années 30, celle sur le prétendu matriarcat primitif, celle sur la place des femmes en Grèce antique, celle qui présente l'œuvre de Michel Perrault, et on en a aussi parlé dans la dernière vidéo qui parle de Françoise Héritier. Et ouais, en fait on en parle très souvent ici. Mais c'est normal, c'est l'une des grandes questions transversales qui irrigue les sciences humaines depuis les années 70 et qui est sans doute l'une des plus fécondes pour repenser les sociétés du passé. D'ailleurs, quand l'archéologie s'en empare, vous allez voir, ça ouvre des perspectives inattendues. Il faut dire aussi qu'il y avait de quoi faire. Il suffit de voir comment on a représenté les humains de la préhistoire jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Qui chassait ? Les hommes. Qui fabriquait des outils ? Les hommes. Qui peignait au fond des cavernes ? Les hommes. Il y avait comme un problème. L'exemple qu'on va développer aujourd'hui, celui des princesses celtes, nous permet d'entrevoir une autre réalité et de questionner la manière dont on perçoit le sexe ou le genre des individus avec des vestiges archéologiques. Avant de commencer, il faut préciser que lorsqu'on va parler des celtes ici, on ne parle pas de l'Irlande ou de la Bretagne du Moyen-Âge. C'est vrai que ce terme recouvre une chronologie et une géographie très étendue. Mais nous, on va oublier les triskels, l'hydromel et les clips de Nolwenn. On va se concentrer sur une période ancienne, celle du début de l'Âge du Fer. En fait, cette période est la première où l'on peut affirmer avec certitude le caractère celte d'une population grâce aux textes grecs et latins qui mentionnent leur contact avec ces régions de l'intérieur du continent. Bien sûr, les celtes ne sont pas apparus d'un seul coup à ce moment-là. Et il existe une continuité avec les périodes plus anciennes de l'Âge du Bronze. Mais en l'absence de traces écrites, la langue et l'appartenance ethniques sont impossibles à définir. Cette époque des princesses celtes, c'est donc celle de l'Âge du Fer et de sa première subdivision qu'on nomme la culture de Hallstatt, du nom d'un site archéologique d'Autriche. Cette culture se développe au nord des Alpes, entre 800 et 450 avant Jésus-Christ environ. C'est l'époque du début de la métallurgie du Fer en Europe centrale qui entraîne de profondes mutations dans les sociétés. Les premières villes fortifiées apparaissent et les chefs sont enterrés dans de riches tombes couvertes par des tumulus. À partir du VIe siècle, entre 600 et 500 avant Jésus-Christ, on observe un déplacement des centres de pouvoir vers l'ouest, vers la vallée du Rhin, de la Seine et de la Saône. Et c'est peut-être à mettre en relation avec la fondation de Marseille par les Grecs vers 600 avant Jésus-Christ et l'apparition de nouveaux circuits commerciaux à destination de la Méditerranée. Car le monde celtique était en fait un intermédiaire commercial privilégié. Profitant de sa position centrale en Europe, il a fait le relais entre les îles britanniques, la Baltique et la Méditerranée. Les Grecs et les étrusques, cherchant à se fournir en ambre ou en étain, entretenaient donc des échanges fréquents avec l'aristocratie celtique qui s'enrichissait grâce au commerce. Lingo d'étain contre amphore de vin, perles d'ambre contre céramique peinte, les marchands parcouraient le continent dans tous les sens, 2500 ans avant Schengen ou le marché commun. C'est dans ce contexte qu'apparaissent pour la première fois des sépultures de femmes totalement hors du commun. Mais avant d'en faire une description, il reste une question à poser. C'est quoi une sépulture de femmes ? La réponse semble assez évidente. Une tombe de femme, c'est une tombe avec une femme dedans. Jusque là, pas de problème. Sauf qu'en archéologie, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Pour déterminer le sexe d'un squelette, on s'attarde normalement sur des détails anatomiques qui montrent un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire une différence de forme selon le sexe des individus. Le plus simple pour les spécialistes, si on veut éviter de faire des tests ADN qui coûtent très très cher, c'est d'observer les os du bassin qui sont clairement différenciés entre les hommes et les femmes. Mais parfois, on ne les a pas ces os. Parfois, l'acidité du sol a rongé les ossements et tout le squelette a carrément disparu. Parfois, les techniques de fouilles anciennes se sont concentrées sur les objets et ont négligé d'étudier les restes osseux qu'on a depuis perdus. En bref, on ne sait pas toujours si le défunt était un homme ou une femme. C'est là qu'on peut s'intéresser au matériel funéraire. Depuis des millénaires, les humains ont en effet déposé des objets aux côtés de leurs morts, surtout ceux qui appartenaient à l'élite. Et ce matériel funéraire est souvent genré. On ne dépose pas la même chose auprès d'un homme ou d'une femme. Le principe est assez intuitif et les archéologues ont depuis longtemps pensé que les tombes dans lesquelles on retrouvait des épées étaient celles d'hommes, tandis que celles dans lesquelles il y avait des bijoux étaient des tombes de femmes. Et dans l'immense majorité des cas, c'est vrai. Mais bien sûr, il y a des contre-exemples qui brouillent les pistes. Celle qui a été le plus loin pour démêler tout ça et analyser le genre dans les sépultures est Caroline Trémeau, qui a justement fait sa thèse sur la période qui nous intéresse aujourd'hui. On y vient. En analysant plus de 721 tombes ostentatoires, c'est-à-dire avec du matériel riche, réparti entre la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et la République tchèque, elle est parvenue à déterminer des critères pour genrer les objets déposés dans les sépultures. Un tel corpus, qui est le fruit du travail de centaines d'archéologues depuis plus d'un siècle, permet de mener des études statistiques et de dégager des tendances générales et des évolutions bien marquées à l'échelle de toute une civilisation. C'est donc un travail solide. En résumé, pour la période qui nous intéresse, les objets féminins sont plutôt les anneaux de cheville, les paires de bracelets, les couteaux, les perles, les bagues et les fusaïoles, tandis que les objets masculins sont les arcs, les poignards, les lances, les haches, les épées, les casques, les pierres à aiguiser et les outils en tout genre. Entre ces deux pôles gravitent des objets neutres qui se retrouvent dans les tombes féminines et masculines, tels que les torques, les instruments de toilettes, la vaisselle métallique, les éléments de harnachement, les chars, les brassards et les boucles d'oreilles. Ces objets-là ne renseignent pas sur le genre de l'individu. Cela ne veut pas dire que l'individu n'était lui-même pas genré de son vivant, bien sûr, juste que le matériel qu'on lui a attribué à sa mort ne le reflète pas. C'est comme si on déposait un smartphone dans un cercueil. Tout le monde en a un, donc ça n'aide pas. Sur ces 721 sépultures, seuls 8% des squelettes avaient pu être déterminés anatomiquement, comme hommes ou femmes, mais grâce à cette étude minutieuse du matériel qui les accompagnait, Tremaux a pu déterminer le genre des défunts à 96%. Cela donne 24% de tombes féminines, 52% de tombes masculines, 20% de tombes neutres ou mixtes et 4% d'indéterminées. Le neutre ou mixte correspond ici au matériel non-genré, vous avez compris. Revenons à nos princesses. Seulement 24% de sépultures féminines, ça ne fait pas beaucoup. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle ici de tombes aristocratiques et que les fonctions politiques et guerrières étaient monopolisées par les hommes dans toutes les sociétés anciennes. Donc 24% après tout, c'est peut-être pas si mal. Surtout qu'en en regardant de plus près, les sépultures féminines sont les plus riches. Grâce au calcul d'un indice de richesse qui tient compte du nombre d'objets, du poids de métal et de leur caractère exotique, Caroline Trémeau a pu montrer que les tombes de femmes possédaient le matériel le plus riche. Je vous propose donc de passer en revue quelques-unes de ces sépultures avant d'essayer de comprendre quel a pu être le rôle de ces femmes extraordinaires dans la société celte. La plus célèbre est bien entendu la tombe de Vix dont j'ai parlé en introduction. Découverte en 1953 au pied du mont Lassoie et au bord de la Seine, la tombe, datée d'environ 500 avant Jésus-Christ, était à l'origine recouverte par un grand tumulus arrasé dans l'Antiquité. À l'intérieur de la chambre funéraire de 3 mètres de côté, une femme reposait sur un char avec des offrandes exceptionnelles et parées de bijoux merveilleux. Quand je dis offrandes exceptionnelles, c'est pas exagéré, puisque dans cette sépulture a été retrouvé le plus grand vase en bronze de toute l'Antiquité. Fait d'une seule tôle de bronze d'un millimètre d'épaisseur, il pèse 208 kilos, mesure 1 mètre 64 et peut contenir presque 1200 litres de liquide. Sa forme et son décor de style grec illustrent bien les contacts entre l'aristocratie celte et le monde méditerranéen. Sur le col, se déroule une frise de soldats. Les hans portent des effigies de gorgones entourées de lions et de serpents. Le couvercle est orné d'une statuette féminine. Les perles d'ambre et les inclusions de corail dans les bijoux montrent aussi ses contacts commerciaux à longue distance vers la Baltique et la Méditerranée. Enfin, le torc avec ses 480 grammes d'or massif est aussi un chef-d'oeuvre d'orfèvrerie. Ses extrémités se terminent par des boutons ornés de motifs géométriques et de pégases ailés. C'est vraiment une merveille. Même si le fouilleur de la tombe René Geoffroy a tout de suite reconnu des parures féminines dans la tombe, d'autres archéologues ont eu du mal à accepter qu'il s'agisse d'une sépulture féminine. Le char, l'absence d'un époux inhumé avec elle, la richesse du dépôt, tout suggère la plus haute noblesse, peut-être même une forme de pouvoir et difficile d'imaginer qu'une femme ait pu atteindre un tel statut social. Certains ont même émis l'idée d'un prêtre déguisé en femme. Mais bon, depuis, les os ont parlé, c'est bien une femme. Fouillée en 54, soit l'année après Vix, la tombe princière de Rheinheim est située à la frontière franco-allemande tout près de Sargemin. C'est une tombe plus récente, datée d'environ 370 avant Jésus-Christ, qui illustre l'une des dernières phases de ces riches sépultures féminines. Dans une grande chambre funéraire faite de planches de chêne, une femme reposait avec un très riche mobilier, dont un torc en or torsadé, des bracelets et boucles en or, un miroir en bronze et de la vaisselle métallique de grande qualité. L'acidité du sol a fait totalement disparaître les ossements, mais le mobilier permet clairement d'identifier une tombe féminine. Tout indique encore une fois un statut extrêmement élevé. Les perles en verre et en ambre, matière exotique et très précieuse, permettent de reconstituer une grande parure. L'élément le plus remarquable est sans doute la cruche en bronze ouvragée, surmontée d'un cheval à tête humaine. Avec ses 50 cm de hauteur, c'est l'une des plus grandes connues dans le monde celte. Des analyses chimiques ont montré qu'elle était remplie de vin quand elle a été déposée dans la tombe. Aux côtés de la défunte était aussi présent un bâtonnet sculpté en ambre avec des chaînettes en argent. Les fouilleurs l'interprètent comme un élément cultuel, faisant peut-être de sa propriétaire une femme impliquée dans le culte, prêtresse ou prophétesse. Cette hypothèse est renforcée par la trouvaille de nombreux petits objets interprétés comme des amulettes, des curiosités telles qu'une pointe de flèche néolithique en silex, des billes de jaspe, un petit bloc d'hématite ou encore un fossile d'ammonite. A Bethelbul, dans le sud de l'Allemagne, une grande tombe féminine a été fouillée bien plus récemment entre 2010 et 2011. La tombe a été trouvée à proximité de la Hunnbourg, qui est l'une des plus importantes agglomérations celtes de l'âge du fer et qui a livré de très nombreux tertres funéraires. Les liens avec le monde méditerranéen apparaissent clairement par les vestiges d'un rempart de terre crue, un matériau inhabituel dans ces latitudes. On suppose donc que des artisans grecs spécialisés auraient pu participer à la construction de la ville. La particularité de la fouille qui nous intéresse, c'est que les archéologues ont fait le choix de prélever toute la sépulture de la femme en bloc. Un énorme bloc de 42 mètres cubes faisant près de 80 tonnes a été transporté en laboratoire pour être fouillé dans des conditions optimales. La présence d'une abdo persistante a par ailleurs conservé de nombreux restes organiques, en particulier la structure en bois de la sépulture. Grâce à la dendrochronologie, l'analyse des cernes de croissance des arbres, les archéologues ont pu dater le site avec une précision extrême. L'inhumation date de 583 avant Jésus-Christ. C'est une information capitale parce que c'est très rare de pouvoir poser des jalons aussi précis dans la chronologie de l'âge du fer. La tombe contient deux individus. L'inhumation principale, au centre de la chambre funéraire, est une femme âgée entre 30 et 40 ans. Deux fibules d'or ont été déposées près de ses épaules et quatre fibules de bronze décorées d'ambre sur sa poitrine. Il y avait aussi des perles d'or et d'ambre qui formaient un collier, de nombreux anneaux et bracelets dont sept en jet, ainsi qu'une boucle en dents de sanglier avec des pendants en bronze et des objets en bois. Il n'y a pas de torques en or comme à Vix ou à Rheineheim, on n'en connaît pas en fait dans les tombes féminines si tôt au VIe siècle. À côté de la défunte, une tombe d'enfant, probablement une fille, a aussi fourni des fibules et des pendants en or. Pas très loin de ce site, le tumulus de Omichel, Omicheleux, je ne sais pas comment ça se prononce, un tertre de 80 mètres de diamètre et de 13 mètres de haut, soit le plus grand tumulus de l'âge du fer, a aussi livré des informations importantes pour nous. Fouillé il y a bien plus longtemps, il a révélé plusieurs sépultures de couples mixtes datant du VIe siècle avant Jésus-Christ. Dans l'une d'entre elles, qui n'avait pas été pillée, l'homme reposait sur le sol, était vêtu assez modestement et possédait quelques armes, mais la femme en revanche était déposée sur un char et très richement dotée en perles d'ambre, de verre ou de corail, des matières très précieuses et exotiques. Une inégalité assez frappante. Dans le tumulus du Grand Communal, dans le Doubs, la tombe principale était celle d'une femme portant des anneaux de jambes et des pendentifs en bronze. Deux autres femmes, aussi dotées de parures, ont par la suite été inhumées auprès d'elles, ce qui pourrait indiquer une succession générationnelle, une sorte de lignée de grandes femmes. Pas très loin, en Haute-Saône, dans le tertre de Courtesou et Gatet, six sépultures datées du début du VIe siècle sont destinées à des femmes et à une petite fille. Les sépultures masculines n'apparaissent que plus tard sur le site et sont bien moins richement dotées. Voilà pour ce rapide aperçu. Il y a beaucoup d'autres sépultures féminines ostentatoires et on pourrait continuer un moment à les égrener. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Il se passe quelque chose avec les sépultures féminines à cette époque. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer cette prééminence des femmes celtes au début de l'âge du fer. Certains archéologues ont supposé que par manque d'hommes dans l'élite à cette époque, certaines femmes auraient exercé des rôles masculins devenant en quelque sorte des malhonorifiques. Reste à savoir pourquoi tout à coup les mecs auraient foutu le camp. Il y a aussi l'hypothèse de femmes avec un rôle religieux important comme certains objets peuvent le faire penser. Mais les indices sont souvent assez maigres. Un miroir qui aurait pu servir à la divination. Quelques amulettes. D'autres ont imaginé que les femmes auraient simplement été des vecteurs d'alliances entre les hommes, des genres de femmes trophées qui marquaient le statut social des aristocrates. Mais franchement, la richesse des tombes féminines supérieure à celle des hommes rend difficile de les imaginer comme des éléments passifs dans ces échanges. Une idée peut être plus plausible et celle avancée par Pierre-Yves 1100 notamment, d'une société matrilinéaire à cette époque. Une société matrilinéaire, je vous l'ai déjà expliqué ici, c'est une société dans laquelle les liens de filiation se transmettent par la mère et non par le père. Et c'est quelque chose d'assez courant dans le monde. Selon cette logique, les défuntes honorées seraient ainsi des chefs de lignage, des ancêtres prestigieuses auxquelles se rattachait la communauté. Cela expliquerait pourquoi de nouvelles tombes étaient creusées à la périphérie de leur tumulus dans les décennies suivantes. Les personnes inhumées près de ces grandes femmes étaient peut-être les membres de leur famille élargie. Pour étayer son hypothèse, 1100 reprend un passage de Tite-Live qui, dans le livre V de son histoire romaine, décrit une invasion gauloise menée par les neveux du roi des Bituriges. Ces neveux étant les fils de sa sœur, cela accréditerait l'idée de matrilinéarité, car l'oncle maternel fait souvent office de père symbolique. C'est-à-dire qu'il est plus en lien avec le fils de sa sœur qu'avec ses propres enfants. Une analyse ADN récente sur des sépultures masculines semble aller dans le même sens. L'ADN mitochondrial, transmis uniquement par la mère, a démontré que les riches défunts de la tombe de Hochdorf en Allemagne et d'un grand tumulus voisin à Grafenbüll étaient étroitement apparentés en ligne féminine. Mais même avec cette idée de femme-chef de lignage, en fait, les archéologues se retrouvent face à un vrai problème. D'habitude, un riche dépôt funéraire pour un homme est toujours interprété comme un signe de pouvoir dans la société. Des objets en or, un char, des armes, et nous avons affaire à la tombe d'un roi, d'un patriarche, pas d'un simple ancêtre. Alors, pourquoi ne pas imaginer cela pour des femmes ? Pourquoi ne seraient-elles pas aussi des matriarches ? Parce que le matriarcat, ça n'existe pas. Certaines femmes peuvent accéder à des statuts élevés dans certains cas, mais partout, dans le temps comme dans l'espace, les femmes ont une place inférieure à celle des hommes. L'anthropologue François Zéritier a appelé ça la valence différentielle des sexes, on en a parlé dans la dernière vidéo, et c'est un invariant anthropologique, au même titre que l'interdit de l'inceste. Attention, personne ne dit que l'inégalité, c'est très bien comme ça, au contraire. Bref, allez voir cette vidéo précédente, je la mets là dans le petit i si ce n'est pas déjà fait. Mais donc, sachant que les femmes n'ont jamais eu le pouvoir, pourquoi ce serait différent pour les celtes de l'âge du fer ? Ce serait la seule société à avoir rompu ce principe universel, mais d'un autre côté, pourquoi une sépulture féminine devrait être interprétée différemment d'une sépulture masculine ? Pourquoi quand on trouve un homme avec de riches objets, comme celui de Hochdorf ou celui de Lavaux fouillé par l'INRAP en 2014, on affirme que ce devrait être un chef, et quand on trouve une femme avec des richesses comparables, voire supérieures, on dit que ce serait une simple femme trophée ? Il subsiste donc une contradiction, et finalement un paquet d'incertitudes. Et quand on ne comprend pas la logique, c'est soit qu'on n'a pas assez de données archéologiques pour réfléchir, mais bon, là avec des centaines de tombes, des statistiques dans tous les sens, ça commence à être clair, soit qu'il y a peut-être des biais cachés dans nos raisonnements. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas observer la société celte, mais seulement les sépultures de sa classe dirigeante. Le portrait est forcément déformé. Est-ce que les tombes de femmes importantes ailleurs sont invisibles parce qu'elles n'ont pas droit à de telles offrandes ? Ou bien, est-ce que les objets féminins celtes nous paraissent riches et importants alors qu'ils ne l'étaient pas tant ? Le problème est-il notre perception du genre ou de la richesse ? En bref, et pour ne pas finir que sur des questions sans réponse, Caroline Trémot propose une dernière hypothèse pour expliquer cette richesse féminine au début de l'âge du fer. C'est celle, assez séduisante, je dois dire, d'un rôle actif des femmes comme entrepreneuses dans des réseaux de commerce international. En un mot, elles auraient été des businesswomen proto-historiques. Tous ces produits exotiques comme l'ambre, les teints, le cuivre, les céramiques peintes ou les vases ouvragés qui circulaient plus que jamais à l'époque auraient pu être échangées sous leur direction et elles en auraient ainsi conservé la preuve jusque dans la mort. Voilà ce qu'on peut dire des fameuses princesses celtes. Pas de réponse définitive, mais il y aurait encore plein d'aspects à évoquer pour cette période comme les quelques cas de transgressions de genre, autrement dit, des hommes inhumés avec des objets clairement féminins ou le contraire. En élargissant, on pourrait aussi parler des régions du monde où l'on connaît des tombes de femmes guerrières comme la Suède ou l'Arménie, mais on se réservera peut-être ça pour une prochaine fois. N'hésitez pas à regarder la bibliographie en barre de description si vous voulez en savoir plus. Plusieurs articles sont disponibles gratuitement en ligne et vous aurez des éléments supplémentaires. D'ailleurs, merci à Caroline Trémot qui nous a gentiment envoyé l'un de ses articles qu'on n'arrivait pas à trouver sur Internet. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Vous pouvez soutenir la chaîne ici. Je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode de Mission Archeo ! Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Twitch. Tous les mercredis à 19h, on fait des parties d'Archeoguessor. C'est une version archéologique de Géoguessor. Tous les mercredis à 19h. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501